Première journée de tournage à Hong Kong, une journée de fou. Il fait une chaleur accablante ici, plus de 30 degrés. À midi, il devait faire 35 degrés. C'est extrêmement humide, mais au moins, il ne pleuvait pas aujourd'hui, ce qui est quand même un plus quand on travaille à l'extérieur, surtout qu'il a plu abondamment au cours des derniers jours. Alors, la ville est assez calme, pas de grandes manifestations aujourd'hui, pas d'affrontements entre policiers et manifestants. En fait, on s'est promenés dans des quartiers assez populaires, et les commerçants se plaignaient justement du manque d'activité, parce qu'à cause des manifestations, il y a beaucoup moins de touristes. Ce sont plutôt les touristes qui viennent de la Chine continentale, ici. Et comme ils ne viennent pas à cause des manifestations, ça fait vraiment baisser le chiffre d'affaires. Certains disaient qu'ils avaient perdu 80 % de leur chiffre d'affaires depuis quelques semaines. Donc, une ambiance un peu morose, mais dans le quartier des affaires, quand même, c'est toujours aussi occupé, parce que la vie continue. Évidemment, les médias, on se concentre beaucoup sur ce qui se passe, ces manifestations, les manifestants, les protestataires. Mais dans les faits, quand même, la vie continue ici à Hong Kong. C'est une ville d'ailleurs très, très vivante, du matin jusqu'au soir, parce que là, il est déjà presque 11 heures du soir et il y a encore beaucoup, beaucoup de monde dans les rues. Donc, on a profité pour faire des entrevues. On en a fait cinq aujourd'hui. Ça a été assez vite, assez occupé. On a parlé d'abord à une femme de 43 ans, une mère de deux enfants, qui est devenue un peu un des visages de cette mobilisation, parce qu'elle s'est interposée entre la police et les manifestants. Et la vidéo de cet affrontement est devenue virale ici. Donc, Tina Locke est devenue un peu une célébrité. Elle nous a raconté à quel point elle avait été choquée par la violence policière. Et c'est d'ailleurs ce qui la pousse à continuer à participer à ce mouvement qu'elle juge extrêmement important pour Hong Kong. Ensuite, une entrevue avec un libraire indépendant. Quelques libraires indépendants ici, mais ce sont surtout des grandes chaînes de librairies qui appartiennent en fait, qui sont contrôlées par le gouvernement chinois. Donc, on nous a expliqué un peu ce que c'est que l'ingérence de Pékin au jour le jour dans la vie des Hongkongais, parce que maintenant, c'est très difficile d'obtenir certains livres, par exemple des livres sur ce qui s'est passé à la place Tiananmen en 1989, ou bien des livres où il est mentionné féminisme ou révolution, c'est bien plus difficile à trouver. Donc, ces libraires continuent d'avoir ces livres dans leur librairie, mais ils craignent évidemment ce qui pourrait arriver si jamais cette loi d'extradition est votée par le Parlement ici à Hong Kong. Ensuite, rencontre avec une icône un peu de la démocratie ici, un militant de longue date, Martin Li, qui est un des fondateurs du mouvement pro-démocratie ici, qui nous a parlé de sa vision des protestataires. Il a même défendu la violence parce qu'il dit que ça a fait quand même bouger un peu le gouvernement, les autorités ici, et qu'il en faut malheureusement parce que les Hongkongais en sont rendus là. Et puis, à un moment assez fascinant, rencontre avec deux jeunes protestataires, 23 ans, des femmes qui en sont à leur premier engagement politique. Alors, c'était vraiment intéressant de les entendre nous expliquer pourquoi elles ont décidé de se mobiliser. Et là encore, c'est beaucoup la violence policière qui revient. C'est quelque chose qui les a beaucoup choquées. Elles sont jeunes, elles n'ont jamais vu ça à Hong Kong. Donc, pour elles, c'est comme une violation de leurs droits et elles ont l'impression qu'il faut qu'elles se mobilisent, il faut qu'elles participent à ces manifestations. Enfin bref, évidemment, on ne va pas garder toutes ces entrevues, mais quand on arrive comme ça à un endroit qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est important de parler au plus de monde possible. Donc, longue journée pour notre équipe du Téléjournal. On a commencé à 6 heures ce matin, je vous le disais, il est presque 11 heures du soir. Et là, je crois qu'il est temps que ça se termine. Donc, voilà, on se reparle demain, journée numéro 2 de notre tournage à Hong Kong. Sous-titrage Société Radio-Canada